Comment trouver des clients quand on est auto-entrepreneur ? Vous êtes auto-entrepreneur, donc vous êtes indépendant en micro-entreprise. Comment trouver des clients ? Comment trouver vos premiers clients et comment développer votre clientèle ? Ça va être le sujet de cette vidéo où je vais vous montrer quelles sont les étapes précises pour pouvoir vraiment avoir beaucoup plus de clients parce que vous savez bien entendu que c'est essentiel pour faire vivre votre micro-entreprise. Bienvenue, ici Johan Yanting. Ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Je publie régulièrement des vidéos avec des conseils pour vous aider à développer votre business, votre mindset et passer au niveau supérieur que vous soyez en micro-entreprise ou en entreprise classique. Quel que soit votre niveau, je distille souvent des conseils et des réponses à vos questionnements d'entrepreneurs, de micro-entrepreneurs. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important qui est de comment trouver des clients parce que quand vous avez un business, même en indépendant, avoir des clients, c'est indispensable. Et bien entendu, le plus gros problème auquel on se heurte, c'est qu'on peut être très bon dans ce qu'on fait. On a lancé son auto-entreprise, sa micro-entreprise et on est expert dans son sujet ou alors on maîtrise son produit ou son service. Mais on n'a pas toujours appris le marketing et la communication. Et vous vous dites, est-ce que je dois faire un site internet, des cartes de visite, comment je peux trouver des clients, est-ce qu'il faut que j'aille prospecter, etc. Je vous rassure, on n'est pas obligé de faire tout ça. Certes, c'est des points qui sont assez importants. Oui, avoir un site, un logo, des cartes de visite, etc. C'est bien. Mais ce qu'il y a à faire en priorité, la première différence, c'est votre capacité à proposer une offre. Notamment ce qu'on peut appeler une offre irrésistible. C'est-à-dire que vous ayez une offre qui soit déjà elle-même attractive. Ça veut dire quoi une offre ? C'est que le produit ou le service que vous vendez, la façon de le vendre, le rend ultra attractif. Et rien que ça, vous pouvez déjà avoir un impact. Ça veut dire qu'au lieu d'aller mettre tout votre argent sur un site internet, des trucs comme ça, des cartes de visite, mettez d'abord votre argent sur le fait de tester, d'aller tester votre offre et d'aller tout de suite chercher des clients. Je vous dis, j'ai passé des années sans avoir à chercher des clients quand j'étais consultant, à avoir mes premiers clients alors que je n'avais pas de logo, pas de carte de visite. Juste, j'avais une offre à proposer et je proposais cette offre. J'allais vendre en fait. Ne perdez pas de temps avant d'aller vendre. Et c'est ça qui va faire une grosse différence. Ensuite, deuxième étape, quand vous avez vraiment clarifié votre offre et qu'avec vos premiers clients, vous allez aller chercher, bah oui, vous demandez, mais où je trouve ces premiers clients ? Johan, c'est bien beau. Tu me dis, ok, il faut que j'aille prendre mes premiers clients avec mon offre, mais où je les trouve ? Ok. Vos premiers clients, vous pouvez déjà travailler et même avec votre réseau, le réseau que vous avez déjà. On sous-estime trop souvent le bouche-oreille. Mes premiers clients, moi, quand j'ai commencé en consultant, c'était des clients, c'était en fait des personnes qui connaissaient dans ma famille, des anciens camarades de classe, dans ma promo, également des personnes de mon réseau et en fait, par bouche-oreille, comme mon offre était claire et pour ça qu'en fait, l'offre et le positionnement doit être super clair, comme mon offre et mon positionnement, ce que je proposais, était clair et à l'époque, je proposais de la création de sites internet, de la visibilité sur le web avec les réseaux sociaux. À l'époque, ça commençait, c'était tout neuf. Et en fait, ces personnes-là disaient « En fait, je connais Johan parce qu'il fait ça. » Du coup, l'offre était claire. Donc, tu veux faire ton site, appelle Johan, il est bien, etc. Et hop, premier client, deuxième client qui me recommande, troisième client, quatrième client et on commence à avoir ce bagage de client. Ce bagage de client nous crée une réputation. Cette réputation, c'est ce qui va faire qu'en fait, vous allez devenir de plus en plus crédible. C'est ok de débuter, mais en fait, vous allez devenir de plus en plus crédible et vous allez commencer à avoir ce qu'on appelle une notoriété, un branding. Si c'est vous que vous vendez, c'est ce qu'on appelle un « personal branding ». C'est le branding personnel, une réputation personnelle. Et si c'est vos produits-services, la marque que vous développez, elle commence à avoir une réputation. Cette réputation, là, vous pouvez commencer à travailler sur une image, sur peut-être un logo, peut-être un site. Mais l'avantage quand vous faites ça maintenant, c'est que quand vous savez exactement que vous avez telle offre et que vos premiers clients, ça a bien marché, quand vous faites votre site, vous savez quoi mettre sur le site, comment présenter votre offre, comment présenter votre entreprise, votre activité. Et en tout cas, les clients savent pourquoi ils vendent dessus. Et là, on peut commencer à travailler sur une stratégie. Quand l'offre, elle est bien rodée, que vous êtes sûr, vous pouvez commencer à faire de la publicité, à poster dans les annonces, notamment dans les places de marché. Les places de marché, c'est tout ce qui touche, par exemple, si vous êtes par exemple dans le domaine très spécifique, de plomberie, être dans les annuaires pour que les gens puissent vous trouver. Si vous êtes un auto-entrepreneur qui est freelance dans la prestation de graphiste, d'être sur des places de marché de freelance. Et en fait, c'est comme ça que vous allez commencer à être visible un peu partout. Mais pour ça, si ça peut vous aider pour aller plus loin sur comment vraiment utiliser tous les canaux possibles et vous donner des idées sur comment trouver des clients, je vous mets en description et vous avez justement une vidéo où j'explique les meilleures stratégies d'acquisition de clients. Plutôt que de toutes vous les refaire maintenant, vous pourrez aller la voir juste après celle-ci. Ici, je veux que vous ayez le bon mindset pour avoir des clients. Le bon mindset, c'est aussi de travailler votre façon de vendre. Ça veut dire que maintenant, au lieu d'aller prospecter, vous pouvez créer justement suffisamment de réputation avec vos premiers clients pour que ça attire naturellement d'autres clients. Et ça, vous pouvez demander à vos propres clients qui sont déjà, est-ce qu'ils peuvent vous recommander ? Souvent, on oublie ce qu'on appelle le référol, la recommandation. Juste demander aux clients que vous avez déjà, est-ce que vous pouvez me recommander ? Si vous connaissez des gens intéressés, parlez de moi. Et dans la majorité des cas, si les clients sont contents, ils vont le faire. Et ensuite, vous pouvez commencer à développer une stratégie beaucoup plus globale de publicité, de placement sur les places de marché, dans le bouche-à-oreille, créer également, ça peut être aussi du parrainage. Tout ça, j'en parle dans l'autre vidéo. Mais là, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous voulez vraiment avoir des clients, vous devez avoir une offre qui soit au top du top. Et ça, ça a à faire une énorme différence entre l'auto-entrepreneur qui se bat, qui prospecte, comme ça, et celui qui commence à se créer une vraie réputation, à se créer une vraie image de marque. Et en fait, c'est ça qu'on va vous choisir vous, et pas un autre, surtout quand on est seul et indépendant. Et n'hésitez pas, je sais qu'au début, ce n'est pas agréable. On peut se dire, bon, est-ce qu'il faut que je travaille gratuitement ? Généralement, je ne recommande pas. À une seule condition, c'est que si vous le faites, c'est vraiment que vous êtes débutant, et que la personne, en retour, vous donne une recommandation et un réel témoignage qui va vous servir pour votre communication. Et pas juste ce bullshit, je te donne de la visibilité, et non, un peu de respect pour vous-même et votre valeur, mais quitte à avoir de la visibilité, que ce soit une vraie recommandation, une vraie étude de cas, un vrai truc à mettre dans votre portfolio, qui soit réel, et quitte à faire un contrat pour ça. Et d'ailleurs, ça peut vous aider, justement, en description, je vous offre une formation gratuite pour développer votre business, votre clientèle, l'impact, la visibilité sur le long terme, une fois que vous avez bien compris comment rôder votre offre, la façon de la vendre, et votre premier réseau de clientèle qui va faire un effet boule de neige. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est magique, et je vous dis en expérience que j'ai vu avec mes clients, c'est que le jour où vous êtes au clair sur votre offre et qui vous ciblez, la cible, vous êtes au clair sur la cible, votre offre, votre positionnement, ce que j'ai dit au début, naturellement, vous allez attirer les bons clients. Parce que toute votre com va être convergée vers les bons clients. Donc, je vous laisse sur ça, allez en descriptif pour voir les meilleurs conseils et l'autre vidéo pour vous aider à développer votre trafic et visibilité. A très bientôt.